C'est bien Élise, c'est Martin toi ? Oui 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 On s'est pas trompé ! Non non Mais tu pleures déjà alors que je t'ai même pas dit que t'étais retenue pour Roland Garros ! Non, j'ai marqué ! C'est presque un rêve. Depuis que je suis petite, j'ai envie de faire Roland. Moi ça fait depuis que je suis petite que je regarde ça, que je me dis un jour j'aimerais bien, peut-être pas y aller en tant que joueuse parce que j'ai pas le niveau, mais tant que ramasseuse, ce serait un beau rêve qui se réaliserait. Au départ, ils étaient 5000, venus de toute la France pour participer à l'aventure. À l'arrivée, ils seront 18 à fouler la terre du central le jour de la finale. Ils s'appellent Max, Noah, Estelle, Thomas et Florent. Voici l'histoire des ramasseurs de balles. Bonjour, vous venez d'arriver ? Je t'invite à aller regarder sur les listes là-bas ton nom, avec ton nom au départ et ta couleur, et ensuite tu peux rentrer par la porte là-bas. Nous les ramasseurs qu'on cherche pour Roland, c'est des ramasseurs qui sont rapides, discrets et efficaces. Si je veux être rapide, il faut que j'anticipe dans ma tête. Si je veux être discret, il faut que je sois le plus rapide possible, dans mes déplacements, dans mes interventions. C'est très important. Nous on le voit tout de suite, la différence entre un ramasseur qui est à 200% et un autre qui est à 80%. Ça se voit très vite. À votre avis, lequel on va choisir ? Le premier ? C'est logique non ? Donc donnez-nous envie de vous choisir. Donc soyez à 200% sur toutes vos interventions. Hop, devant, devant. Voilà. Et là tu sors. On anticipe, on se met. Hop là, t'as oublié. On recommence. On recommence. Anticipé pour la sortie. Allez, vas-y Augustin. Tac. Pareil en 3, tu anticipes là-bas. Loin du terrain, Augustin. Loin du terrain. On est bien alignés. On regarde la tête de celui qui est devant. Donc vous avez vu, si on n'anticipe pas au moment de la sortie, on n'arrive pas à se mettre tout de suite derrière l'autre. D'accord ? Donc il faut penser à anticiper un petit peu. Voilà, tac, tout de suite derrière. Donc au moment où le premier, il arrive devant toi, tu vois, il faut que tu commences à courir. Le deuxième passe, le troisième, et hop, c'est à toi. Donnez-vous à fond. L'idée, voilà, c'est de sortir un petit peu du lot et montrer que vous avez un vrai potentiel pour aller au week-end suivant. David Portier, le responsable de l'encadrement des ramasseurs de balles, a sillonné avec son équipe la France pendant quatre mois de Reims, en passant par Nantes, Lille, Lyon, pour finir sur Paris. Ils étaient 5000 enfants pour passer les tests et passer le cap des sélections. Qui est stressé ? À l'arrivée, seuls les meilleurs sont retenus pour accéder aux stages de formation. À l'issue, les enfants sauront s'ils feront partie de la promotion 2015 de Roland Garros. Ok, c'est parti. 14 et 16, rouge. Vous avez oublié le 2 rouge. Et le dernier, 60 orange. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce que vous êtes rentrés ? Ce stage de formation est l'occasion pour les enfants de se perfectionner. Le rouler, le lancer, la rotation, toutes les techniques du ramasseur de balles sont affinées. De l'effort, de l'exigence et de la sueur en perspective. Mais tout ça sous le soleil. Le plus important, c'était hier et aujourd'hui. Mais hier, on a bien géré. On verra, c'est après. Ça va être chaud comme journaliste. Genre toi, tu vas rester assis, tu vas applaudir les autres. En attendant les résultats, les amitiés se forment et les têtes se nourrissent de l'espoir d'aller à Roland-Garros. Mais attention à ne pas trop se reposer sur ses acquis. L'idée, c'est quand même, c'est un spectacle. Les gens qui viennent à Roland-Garros, ils viennent voir un spectacle. Au démarrage du spectacle, le théâtre, il y a les trois trous sur le plancher. À Roland-Garros, c'est les ramasseurs de balles. Le public sait que lorsque les ramasseurs de balles rentrent sur le terrain, c'est que les joueurs vont arriver derrière et que le match va commencer, que le spectacle va commencer. Donc l'idée, c'est de faire une belle entrée pour ne pas une mauvaise entrée. Apprenez à travailler toutes les entrées, les petites et les grandes, comme ça, vous saurez tout faire. À Reims, malgré l'entraînement intensif et le fait que pour certains, le rêve peut s'arrêter ici, le stage de formation prend des airs de colonie de vacances. C'est qui qui est là ? Jeanne. Toi aussi ? Moi aussi. Du combien ? Du 16 décembre. Donc t'es plus vieille. Charlotte. Je dis 10 juillet. Charlotte. Dix à quoi t'es plus vieille ? Jean-Lucine, Chloé, Chloé, Anis, Emile. T'as fait quel stage pour venir ici ? L'image. Je me suis préparée trois semaines avant de venir à Reims, là. Les cooking de 20 minutes, trois fois par semaine. Moi, j'ai fait des roulettes hier chez moi. Moi aussi. Je me servais pour me remettre dedans, parce que sinon... Ce matin, retour à la baule en musique. Les futurs lauréats, au terme de 4 jours de stage, sentent que le compte à rebours est lancé. Le suspense et le stress sont au rendez-vous. Cette fois, c'est le verdict final qui va tomber. 20ème personne, c'est une fille, Chloé Ramsamy. Nous avons David Gaspard, Caron, Margot. Leclèvre, Tom et Leborne, Elliot. Renaudin, Tom. Les stages de formation s'achèvent dans la liesse pour certains, dans la tristesse pour les autres. Pour les heureux élus, l'aventure ne fait que commencer. Trois semaines à Roland-Garros. C'est bien ? Pour nos jeunes parisiens Max et Clémence, l'attente de leur sélection est longue. Un mail doit leur annoncer la bonne ou mauvaise nouvelle à domicile, tard dans la soirée. Vous voyez de mon iPhone ? Début du message, transféré. Expéditeur, David Portier. Eh mais, tu vas te relaxer, là. Eh mais, tu vas te stress, là. Eh, doucement, là. Bonjour. Ouais ! Eh, je n'ai rien. Ouais ! Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux à Roland. Allez ! Vamos. Vamos. Ça y est, c'est le jour J. La promotion 2015 est réunie pour la première fois à Roland-Garros. Tous les ramasseurs de balles trépignent d'impatience. Je suis heureusement que c'est bon. Il va te montrer comment ça fonctionne. Je crois que je n'ai pas eu la bonne veste. Bah, ça, c'est du bien. Attends, je sais pas. Oh, c'est bon. Alors, les garçons, nickel. C'est pas moche ? Oui. On va enlever les étiquettes. C'est stylé, là. Ce matin, ils retrouvent David et Arthur pour un briefing important. Ce sont eux qui les accompagneront tout au long de la quinzaine. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. On y est, là. Lancement du tournoi. C'est parti. Quinze cours aujourd'hui. OK ? Je vous souhaite une bonne journée à tous. Un bon démarrage de tournoi. Et soyez à la hauteur du niveau de Roland. OK ? À peine arrivés, nos 250 lauréats sont pris dans le tourbillon du tournoi. Très vite, ils se retrouvent affectés sur les différents terrains de Roland-Garros. La pression monte. Dans le boxe, c'est le baptême du feu pour certains. Sur les cours, les plus grands champions sont déjà au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous n'ont pas la même chance de monter sur les grands cours. Max, lui, voit son rêve se réaliser. Il ramasse aux côtés de Gaël, mon fils, son idole. Il ramasse aux côtés de Gaël, mon fils. C'est un peu moins régulier que ce que tu m'as fait ce matin. D'accord ? Mais ce n'est pas la catastrophe. Pas de grosse erreur de ramassage. Comme je vous ai dit ce matin, si vous êtes sur le Suzanne aujourd'hui, c'est que vous avez le niveau pour. Voilà. Après, ce qui fera la différence, et vous le savez, ça se jouera sur des petits détails. Maxime, tu essayes encore cette boucle ? Donc, tu essayes d'y penser constamment à se rouler. Ça te fera gagner en puissance. D'accord ? Parce que là, ton tout petit geste, il te bloque un peu. Laisse partir ce bras. Ok ? N'aie pas peur. S'il y a des journées pour essayer, c'est aujourd'hui. C'est pas à la fin du tournoi qu'il faudra que tu te dises « Ah, j'aurais dû essayer de faire ça et tout. » Il faut que tu ailles maintenant. Max, Florent, Chloé, Estelle et Tom sont toujours en lice pour les deux grandes finales. Mais attention, il ne faut rien lâcher pour gagner sa place. En fait, là, je pense qu'il va falloir que vous commencez aussi à faire des classements, définir 6 ramasseurs du filet et 12 fonds dès maintenant, c'est très, très compliqué. Mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a de la compétition et que jusqu'au bout, il va falloir aller chercher sa place. Vous avez tous fait un long parcours, que ce soit les sélections, les stages de formation et vous avez tous eu envie d'aller ramasser ce central et de terminer sur ce central pour les finales. Vous saviez dès le départ qu'il n'y avait que 18 élus. On a vraiment une grosse idée, mais voilà. Il y a des choses qui peuvent s'affiner durant la journée. Donc, ça se décide aujourd'hui. On arrive un petit peu au goût du tournoi. C'est une journée pas évidente, assez éprouvante, avec sans doute un petit peu de pression. Tous les évaluateurs, voilà, on a une décision à prendre. Forcément, il y aura certains déçus. Mais je pense que les déçus, ça ne sera pas vous puisque vous ferez tous les finales de Roland-Garros 2015. Bravo. La compétition se termine. Alors évidemment, il y a de la fatigue, des doutes. Mais finalement, chacun réalise que le plus important dans cette aventure, c'est de la vie. Au tout début, c'était un peu de la compétition, mais au final, on a commencé à avoir des amis. Je fais des copains de partout de la France, et aussi de Dom Tom et tout. Donc, c'est cool. Ce n'est pas pareil que là où on vit. Ça m'a un peu permis de mourir un peu plus sur les autres parce qu'en temps normal, je suis un peu timide et renfermée sur moi-même. Ça fait grandir parce que j'ai plus de préjugés sur les gens. Et on est plus autonome. Des fois, quand on est sur des grands cours, il y a un peu de stress, mais après, c'est à faire. C'est une expérience à faire. Ça nous ouvre sur le monde et c'est incroyable. C'est une très belle expérience. On est à côté des grands joueurs. C'est un des plus grands cours du monde. C'est quelque chose qu'on vit trois semaines dans l'année. C'est juste fou, en fait. Le premier dimanche, quand je suis sur le central, il y a Tsonga qui arrive et qui me check. Je pense que ça restera toujours dans ma tête.